Sous-titrage ST' 501 700 personnes qui travaillent alors explique moi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui le matin ils ont bien les salafistes avec des petits gens comme ça à l'âge de 16 ans 17 ans qui cherchent le travail à quelle heure ils sont venus à 10 heures du matin à 10 heures du matin ils sont venus en groupe ils ont quatre ou cinq salafistes ils parlent beaucoup avec des gens pour bloquer le travail ils veulent bloquer l'usine et ils veulent qu'on engage les personnes qui veulent eux pas les autres mon frère est assorti à parler à parmi eux ils sont venus pour discuter vous êtes sorti de l'usine pour aller discuter avec eux pendant votre temps de travail vous êtes venu discuter ok lui il travaille ton ami là ok a sorti à parler avec eux mais ils sont pas beaucoup ils sont allés ils sont allés quand elle a fini de travailler assorti de travail est allé à sa maison cinq minutes après sont arrivés 23 23 salafistes et on a commencé la guerre directement ils vous ont frappé directement nous sommes deux frères et notre famille tous sont des femmes tous sont des femmes ont commencé à jeter les pierres sur vous dans notre maison le jardin de notre maison a commencé à ils ont des couteaux ils ont des gaz et ils ont des matraques ont fait la guerre la guerre et la police elle est pas là elle vient pas la police ils attendent que tout soit fini pour venir tout la guerre est fini ils viennent d'accord donc ils sont venus attaquer ta maison c'est ça oui les salafistes devant notre maison avec tous avec tous les armes ouais ouais des bâtons avec des sabres et tout ça quoi c'est ça les ténisiens à des mille pouces d'accord on revient à l'entreprise là donc tu es sorti de l'entreprise pour aller discuter avec eux ils t'ont frappé alors à l'usine sont pas venus ils sont pas venus beaucoup donc ce qui s'est passé là ce que je vois là maintenant c'est devant chez vous alors ils nous attendent pour la jamais chez moi et toi attendu sur le chemin après après la pré-guerre après la pré-guerre parce que l'autre parce que ces salafistes fait leur réunion à la mosquée à la mosquée s'organise contre l'on finit là on s'en finit leur pré-guerre ils vont à l'attaque ils parlent ils parlent ils parlent d'entra 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 la mosquée d'entra la mosquée il faut il faut savoir quelque chose encore parce que ça fait il y a beaucoup de fois qu'on a parlé avec eux tranquille vous parlez tranquillement avec eux un désir un désir de ces salafistes jouent avec moi à playstation oui tu le connais quoi en fait oui 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 ça l'âge de 18 ans 17 ans il se croit fort quoi en groupe ils sont forts en fait et vous a frappé quand même mais oui mais on n'a pas la tête on n'a pas la tête on n'a pas la tête il y a incroyable 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 ça s'est passé euh la maison où tu habites c'est où mazel hayed vous avez beaucoup de problèmes avec les salafistes avec les habitants avec tous les mondes avec tous les mondes avec tous les mondes ils respectent pas les grandes et petits les femmes et la police laisse faire tout ça n'existe pas la police c'est tout et après donc vous allez raconter votre histoire au gouverneur vous êtes venu chercher de l'aide à monastir oui c'est le gouverneur vous pouvez pas rentrer chez vous alors je vais aller à la façade je vais quitter la tunisie j'aime pas c'est mieux mais est-ce que vous pouvez rentrer chez vous ou pas oui comment vous pouvez plus rentrer chez vous à ben et je peux rentrer chez moi écoute moi pour moi c'est c'est une histoire d'espoir des morts c'est vrai ils vont te tuer non 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 c'est pas comme ça moi je j'ai toujours je je parle de la démocratie parce qu'on a fait la révolution c'est pas pour ça je suis d'accord avec toi c'est pas pour ça mais c'est nada qui laisse faire nous sommes des musulmanes moi moi je je vais vivre 30 ans avec ma mère je sais c'est quoi c'est quoi ma mère une chose comme ça mais c'est pas ça mais c'est pas ça l'islam c'est pas ça je veux pas être un musulman il y a des gens il y a des gens il y a des gens qui donnent des gens qui payent pour faire tout ça il fait des entraînements des salafistes il fait des entraînements ils parlent et à la mosquée et quand ils sortent ils attaquent ils s'entraînent où ça ils s'entraînent là-bas ils s'entraînent oui ils ont encore un entraînement là-bas c'est vrai tu les ai déjà vu quand ils s'entraînent à la guerre attaquer les gens pense aux petits heureusement heureusement ce n'est pas une chose facile c'est pas une chose facile très 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 dangereux ce n'est pas le problème des gens qui veulent faire des pieds il y a des gens qui sont hors de la Tunisie qui ne veut pas que la Tunisie marche sur la... oui ils veulent le chaos, le chaos et la destruction donc après vous allez au Gouverneurat demander de l'aide au Gouverneur vous n'allez pas aller à la police de monastère non ? ils vont rien faire ? mon frère habite déjà en Italie oui oui je te crois moi ici j'ai déjà... il y a des petits tu as deux enfants ? ta femme elle est restée toute seule à la maison alors ? sa femme, ma soeur, mon père qui a 80 ans les salafistes sont toujours devant chez vous alors ? oui oui oui, ils ont quitté maintenant mais pourquoi ils sont venus ? ça je ne comprends pas devant chez toi parce que lui qui a parlé avec eux quand ils sont venus à l'usine ils sont vengés de toi parce que tu leur as dit laisser l'entreprise tranquille alors ils ont été chez toi, à t'attendre chez toi pour régler ton compte ils veulent imposer leurs personnes pour être engagés quoi d'accord, j'ai compris maintenant ils sont vengés de toi parce que tu t'es pas laissé... bon, parce que tu leur as parlé quoi j'ai compris on parle d'Iran, on parle d'Iran je sais bien, je sais bien d'accord on n'a pas peur, on n'a pas...